Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous avions vu dans une vidéo précédente le codage César qui permettait à l'Empire romain de faire passer des messages cryptés qui ne pouvaient, même s'ils étaient interprétés par des ennemis, ne pouvaient pas être lus. On avait eu la relative facilité de retrouver le message originel, notamment sur la fréquence des lettres, ce genre de choses, puisqu'en fait le décalage était toujours le même, et donc en fait une lettre était toujours décalée de la même façon. Finalement, ce codage est resté quand même assez longtemps en activité puisque son évolution, dont nous allons parler aujourd'hui, l'algorithme de Wigner, n'a été trouvé qu'au XVIe siècle. Donc en fait, visiblement, le codage César a quand même fonctionné pendant près de 1500 ans. Le codage Wigner vient apporter une amélioration au codage César. Vous allez voir que beaucoup de choses se ressemblent, mais il y a une évolution qui va faire en sorte qu'on a essayé de se débarrasser des deux problèmes majeurs de l'algorithme de César. Le premier, c'est que le décalage était unique, donc c'est-à-dire qu'on décalait toujours de trois cases, on décalait toujours de quatre cases. Ça impliquait justement de retrouver toujours en fait la même fréquence des lettres. On savait en français par exemple que la lettre la plus couramment utilisée est le E. Et bien tout simplement, si vous décalez le E de 3, vous allez arriver sur E, F, G, H, et tout simplement, F, G, H, et tout simplement, en fait, c'est que votre message va comporter le plus de H. Et donc si vous vous dites, si ça comporte le plus de H, c'est que H, c'est E, vous retrouvez facilement le décalage. Donc ça, c'est un problème majeur de l'algorithme de César qui essaye de corriger l'algorithme de Wigner. Encore une fois, cet algorithme n'est pas parfait, et de toute façon, les algorithmes de cryptage, c'est pas... En fait, on n'essaie pas de decrypter indéfiniment un message. En temps de guerre ou ce genre de choses, quand un message doit passer, souvent un message a une date de péremption. C'est-à-dire que le message ne doit pas être reçu dans par exemple les 8 prochaines heures. S'il est intercepté et qu'il est lu dans 3 semaines ou dans un mois, finalement, l'actualité aura passé et ce message n'aura plus aucun intérêt. Donc ce qu'on essaie juste de faire, c'est d'encrypter un message pour faire perdre du temps à la personne qui aimerait le faire décrypter, pour que le jour où elle l'a décrypté, en fait, ce soit trop tard, en fait, le contenu du message soit obsolète. Donc on va expliquer très rapidement, en fait, comment, sur quel principe fonctionne l'algorithme de Wigner. Encore une fois, comme on essaie de le faire avec une machine, on va essayer de convertir le plus possible les caractères dans une forme qui ressemble à du numérique. Donc là, j'ai converti, j'ai pris par exemple A, toutes les lettres de l'alphabet, et j'aurais donné leur équivalent, leur position, si vous voulez, dans l'alphabet. A est la première lettre de l'alphabet, par exemple. Je vais juste récupérer la table de s'il. Et donc, à partir de ça, si vous avez les lettres à quelles on peut leur apporter une valeur, c'est ce qu'on fait avec la table à ski, que je suis en train de récupérer. C'est ce qu'on fait aussi avec la table à ski. On l'avait déjà vu lors du codage César, on avait vu que l'ordinateur, pour pouvoir traiter une lettre, convertit cette lettre en sa valeur décimale, et donc il a une valeur entière. Donc, pour comprendre comment fonctionne l'algorithme de Wigner, en fait, lui aussi associe à chacune des lettres, le rang de la lettre dans l'alphabet. Et cette fois-ci, il ne va pas se contenter de faire un décalage de 3. Il va utiliser ce qu'on appelle une clé, c'est-à-dire que c'est un ensemble de lettres qui va permettre de gérer les différents décalages. Imaginons que je veux convertir, avec l'algorithme de Wigner, la chaîne de caractère, la chaîne de caractère, bonjour, l'espace, à tous. Je vais la regrouper un petit peu. Ah, j'ai oublié un O. J'ai la chaîne de caractère, bonjour à tous. D'accord. Donc, il y a des espaces qui sont ici. Si jamais je reprends le rang de chacune des lettres dans l'alphabet, je sais que B, c'est le rang 1, O, c'est le rang 15, N, c'est le rang 14, J, on en est au rang 10, O, on en est au rang 15, U, on est au rang 21, R, on est au rang 18, A, on est au rang 1, T, on est au rang 20, O, 15, U, 21, S, 19. Donc là, on a fait une simple conversion pour récupérer finalement le rang de chacune des lettres. Et donc, avec le codage César, ce qu'on faisait, c'est qu'on additionnait juste 3 à chacune de ces valeurs et on retrouvait la lettre correspondante. Là, on va faire quelque chose d'autre. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle une clé pour la première fois. Ma clé, par exemple, je vais dire que ma clé, c'est Python. C'est un mot choisi au hasard. Je vais utiliser Python pour une clé. Et je vais utiliser également, pour mon mot-clé, je vais utiliser aussi les rangs qui sont utilisés pour chacune des lettres. Donc, le P, il se retrouve au rang 16. Le Y, il est au rang 25. Le T est au rang 20. Le H est au rang 8. Le O est au rang 15. Et le N est au rang 14. OK. Donc là, on voit que ma variable, mon mot-clé Python, lui aussi, j'ai des valeurs, les rangs, qui sont définis pour chacune des lettres. Et maintenant, en fait, ce mot-clé, je vais finalement l'écrire autant de fois qu'il le faut pour coder mon message. Donc, c'est-à-dire que je mets une lettre sous une lettre. Donc, sous Bonjour, je vais écrire Pi tombe. Puis, là, je recommence. Pi je laisse l'espace. Tombe. OK. Et donc, j'ai les lettres ici. 16, 25, 20, 8, 14, 15, 14. 16, 25, 20, 8, 15, 14. Et donc, ce message-là, qu'est-ce que je vais faire, tout simplement ? Je vais faire la somme de chacun des deux nombres de ma chaîne originale et de ma clé. Donc, je vais faire la somme de ce nombre-là plus ce nombre-là. Voilà. Je vais avoir 17. Tac. Et donc, cette fois-ci, vous voyez que là, par exemple, j'ai un O ici qui va être transformé en 40. J'ai un O. Ah, il me manque un... Il me manque le O qui est ici, qui est 15, et le O ici, qui est 15. est transformé en 20. Donc là, vous voyez que le O qui est 15 ici est transformé en 40 parce qu'il a additionné avec le Y de Python qui vaut 25, et le O qui est ici est transformé en 30 parce qu'il a été additionné avec le O de Python. Alors là, vous voyez, c'est qu'on a une suite de chiffres. Donc pour l'instant, cette suite de chiffres, c'est un peu embêtant parce que vous voyez que pour l'instant, on dépasse 26. Et donc en fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va faire un modulo 26 dessus. on va prendre la somme et on va en faire un modulo 26. C'est-à-dire le reste de la division entière par... Alors évidemment, je ne sais pas comment ça fonctionne en Excel. Ce n'est pas grave, on le fera en Python tout à l'heure. Donc, tout ce qui dépasse, tout ce qui va dépasser 26, en fait, on va le remettre sur 26 et à partir de... Quand on l'aura remis sur 26, on va finalement retrouver les rangs des lettres de l'alphabet et on va récupérer toutes les lettres de l'alphabet. Je vais quand même regarder comment est-ce qu'on pourrait ajouter insérer une fonction... Non, fonction... Mode. Plus du lot. Mode. Mode, renvois le reste d'une division. OK. Nombre. Celui-là. Diviseur 26. OK. Ça a l'air de fonctionner. Donc, on va arriver à des nombres finalement compris entre 0 et 25. OK. Donc là, on est à des nombres qui sont compris entre... On est sur 1 et 26. On comprend bien, en fait, qu'on pourrait avoir aussi... Si on veut utiliser le modulo, on pourrait avoir toutes ces lettres qui seraient sur un intervalle de 0,25. Et donc, ce qu'on va faire ici, tout simplement, c'est que le message codé, une fois qu'il est... On a le message codé ici. On a fait un modulo 26 dessus. Eh bien, on va tout simplement rechercher les lettres qui correspondent à nos différents indices. Donc, 17, c'est la lettre R. 14, c'est la lettre O. 8, c'est la lettre I. 18, c'est la lettre S. 4, c'est la lettre E. 9, c'est la lettre J. 8, c'est la lettre I. Là, on a l'espace. 0, c'est la lettre A. On a l'espace. 14, c'est la lettre O. 23, c'est la lettre X. 10, c'est la lettre K. Et 7, c'est la lettre H. Et donc, cette fois-ci, vous voyez que le mot bonjour à tous a été codé en quelque chose d'incompréhensible. Et cette fois-ci, en fait, on s'est débarrassé de quelques, déjà, anomalies, enfin, quelques facilités de craquage du codage César qui était finalement de pouvoir récupérer très facilement le décalage avec la fréquence des lettres. Cette fois-ci, la fréquence des lettres n'existe plus. Et on se rend compte aussi qu'on peut complexifier l'algorithme puisque plus la chaîne d'encryption sera longue, en fait, moins le pattern va revenir. Donc, en fait, vous pouvez avoir des chaînes maintenant qui, alors là, j'ai utilisé un petit mot qui fait 6 lettres, on pourrait imaginer avoir des chaînes de 200 lettres. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, on ne s'incorige énormément d'anomalies du codage César. Le problème, c'est qu'il vous faut obligatoirement la clé pour pouvoir décoder puisque vous avez bien compris que si j'ai décodé avec la clé, il faut que je décode en faisant exactement l'opération inverse du codage, c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne la clé et que je soustrais finalement toutes les valeurs que j'avais mis en place. Donc, maintenant qu'on a toutes les cartes en main pour qu'on a vu comment fonctionnait cet algorithme de Vigener, on va essayer d'en faire l'algorithme. Déjà de l'encodage et puis on réfléchira au décodage par la suite. Donc, on va ouvrir un bloc-not. Alors, le prototype de la fonction, il va être vite et être écrit. Donc, on va écrire notre fonction Vigener qui, en en fait, va prendre une chaîne de caractère et qui, en sortie, va nous donner une chaîne de caractère qui sera le message codé. Donc là, il n'y a pas grand-chose de différent à faire. Très bien. On va partir du début et on va arriver à la fin. Ah, ce que j'ai oublié par contre, c'est qu'effectivement, il faut aussi donner la clé en chaîne de caractère. la clé dans mon exemple, c'était la chaîne de caractère qui va justement nous permettre de calculer le message codé. Donc, je vais parcourir, encore une fois, comme je l'ai fait avec l'algorithme César, je vais parcourir ma chaîne de caractère. Pour parcourir ma chaîne de caractère, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire créer un indice qui va parcourir pour I de 0 à taille de C moins 1. Toujours parce qu'on commence à l'indice 0, maintenant, vous commencez à être habitué, on commence à l'indice 0, donc on va jusqu'à taille moins 1. Si la chaîne a 7 caractères, chacun des caractères va être numéroté de 0 à 6. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces caractères-là ? Eh bien, tout simplement, on va de nouveau distinguer quel type de caractère, en face de quel caractère on est en présence. On va laisser les sites de ponctuation, on va laisser pour l'instant tomber les espaces, même si on pourrait réfléchir à les convertir aussi en faisant quelque chose, pour l'instant, on va les laisser de côté. On va s'occuper de traiter uniquement les caractères majuscules. Donc, pour savoir si je suis sur un caractère majuscule, ça ne change pas du chiffrage César. Donc, tout ce qui ne change pas, je vous invite à regarder la vidéo du chiffrage César, où tout ça a été expliqué. Donc, si le caractère qu'on est en train de traiter est supérieur à A et inférieur à Z, c'est-à-dire qu'on va avoir un caractère majuscule. On a un caractère majuscule selon la table à ski, toujours, puisque l'ordinateur, lui, va vérifier, va prendre la valeur décimale qui correspond à A majuscule 65, va prendre la valeur décimale qui correspond à Z 90, et va vérifier si le caractère courant, sa valeur décimale, est bien compris entre 65 et 90. C'est comme ça que ça va marcher. Donc, si on est sur un nombre, sur une lettre majuscule, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le rang de la lettre. Déjà, je vais utiliser la fonction, je vais définir une fonction rang, vous allez voir qu'en fait, elle va nous servir comme ça, et que la fonction rang, c'est quelque chose qu'on va utiliser en Python qui s'appellera la fonction ORD, ordre. Donc ça, on va le voir par la suite. Donc, en fait, ce que je cherche déjà, c'est le rang de ma lettre. Le rang de ma lettre, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, en fait, je l'additionne à l'une des lettres de mon mot-clé. Alors, la première fois que je le fais, je l'additionne au premier nombre et ainsi de suite. Donc, il va falloir quelque part quand même que je lise dans mes variables locales, il faut que je définisse finalement mon indice de clé. L'indice de clé, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un entier qui va me permettre de savoir où j'en suis dans mon message. C'est-à-dire, j'ai une lettre, je prends le premier indice, j'ai une deuxième, je prends le deuxième, j'ai une troisième, je prends le troisième et quand j'arrive à R, en fait, il faut que je recommence à zéro. Il faut que je reprenne finalement le... il faut que je reprenne au début. D'accord ? Donc, cet indice de clé, au départ, qu'est-ce qu'il vaut ? Eh bien, cet indice de clé, au début, on va commencer par zéro. D'accord ? L'indice de clé, il vaut zéro. Donc, la première fois que je vais passer dedans, je vais récupérer le rang de ma lettre, comme je l'ai fait. je récupère, je lui additionne le rang de la clé qui se trouve à l'indice clé. Donc, au premier tour de boucle, je prendrai la clé du premier élément. C'est ce que j'ai fait ici avec Python. Ok ? Donc, je prends ça. Ensuite, on a vu que je devais finalement prendre tout ça, la somme des deux. Je faisais un modulo 26 dessus pour revenir à un chiffre qui comprit entre 0 et 25 qui me permet de nouveau d'accéder à une lettre. Ça, j'en faisais une lettre et cette lettre, en fait, arrivait dans mon message en sortie. Donc, là aussi, il me faut une lettre pour avoir une variable qui va contenir le message codé qui est une chaîne de caractère. Cette chaîne de caractère message code, je vais l'initialiser à vide. Au début, elle ne contient rien. et petit à petit, en fait, elle va contenir toutes les lettres que je vais y ajouter. Donc là, je vais ajouter les lettres qui ont été modifiées. et si jamais je ne suis pas dans le cas d'une majuscule, eh bien, tout simplement, comme dans le codage César, on va écrire simplement la lettre telle qu'elle est. Donc là, je ne modifierai pas les minuscules, je ne modifierai pas les signes de ponctuation, les espaces, les tabulations, ce genre de choses. Donc, le message code, j'écris la lettre telle qu'elle est dans le message originel. Donc là, ça y est, j'ai déjà codé mon message. Le seul problème, c'est que pour l'instant, l'indice de clé qui est ici, pour l'instant, il n'évolue pas. J'ai mis 0 dedans et il n'évolue pas. Donc, il ne faut pas oublier que l'indice de clé, une fois que je l'ai utilisé, eh bien, je l'incrémente, je l'ai mis plus 1 pour que la prochaine fois que je l'utilise, en fait, je prendrai l'aimant suivant. J'ai utilisé, par exemple, B, je l'ai codé avec le P, eh bien, il faut que la prochaine fois que je vienne avec la prochaine lettre, il faut que je sois à l'indice suivant. Très bien. Maintenant, on a vu autre chose aussi. On a vu que Python, ça comportait 7 lettres et 6 lettres et on a essayé d'encoder un message beaucoup plus grand. Et on a vu que sur le R, en fait, je revenais à P. Eh bien, tout simplement, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement. C'est que l'indice de clé, c'est l'indice de clé plus 1 qu'on va faire modulo, modulo la taille de la clé. Alors, pourquoi j'ai le droit de faire ça ? Eh bien, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous voyez que dans mon Python, là, si jamais je mettais le rang, 2, 3, 4, 5, donc Python, on sait que ça a une taille de 6, 6 caractères, A, Y, H, O, N, et chaque ligne de ces lettres a un rang. Donc, la première fois, je prends la lettre du rang 0, puis la fois d'après, le rang 1, et ainsi de suite, puis j'arrive au rang 5. Et quand j'arrive, ensuite, au rang 6, puisque je vais faire plus 1, je vais arriver à 6, mais on voit que 6, je n'ai plus de lettre en face. Mais si ce 6, je fais le modulo 6, eh bien, 6 modulo 6, ça me fait 1, reste 0. Et donc, ça va me renvoyer de nouveau la valeur 0. Donc, j'ai le droit de l'écrire comme ça. Et donc, ça me permettra de faire en sorte que l'indice clé va toujours s'incrémenter. Par contre, il ne va jamais passer au-delà de la valeur, de la taille, de la clé. Donc, je serai toujours dans la variable clé. Bon, j'ai l'impression que j'ai fini. Il ne reste plus qu'à faire une variable de retour dans laquelle je mets mon message codé. Et je pense que j'aurai terminé. Donc, j'ai initialisé l'indice de la clé, le message codé, je parcours mon message. Si je tombe sur une lettre majuscule, je convertis la lettre à partir du rang de cette lettre, le rang de la clé, je fais un modulo 26 et je retourne la lettre. Donc, finalement, on est très proche de l'algorithme de César. Et je dis que j'ai utilisé l'indice dans la clé et donc, je passe au suivant en faisant bien attention que je ne dépasse jamais le nombre de lettres qui est contenu dans ma clé. OK ? Très bien. Donc, on va essayer de passer en Visual Studio Code et on va essayer de voir ce que donnerait une version Python de ce codage. Donc, fonction Python, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher le codage de la chaîne de caractères, par exemple, dont je vais écrire tout en majuscule puisqu'on a vu que pour l'instant, on ne convertit que les majuscules. Mais si vous avez compris le principe sur les majuscules, vous pourrez facilement faire aussi que le codage se passe sur les minuscules ou sur d'autres caractères. Donc, on va définir la fonction diginaire qui prend en entrée une chaîne de caractères et qui prend la clé de codage, de cryptage. On va prendre l'indice de clé, on va l'initialiser à zéro. C'est exactement ce qu'on fait dans notre algorithme. Et le message codé dedans, on va l'initialiser pour l'instant, la vide. Ensuite, on va parcourir notre tableau. Donc, in range 0 à length de C. Donc là, je ne fais pas moins 1 puisque la fonction range exclut déjà l'élément maximum qui est fourni. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on commence à connaître. Donc, if A interfaire ou égal à C de I et interfaire à Z. Donc, c'est bien si le caractère courant qu'on est en train de traiter dans le message est bien une majuscule. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, tout simplement, dans message code, on va mettre message code plus. Donc, cette fois-ci, on va essayer d'utiliser, on va utiliser les fonctions qu'on a déjà utilisé lorsque l'on a utilisé le codage César. Donc là, je vous propose de regarder cette vidéo-là parce que je ne voudrais pas tout réexpliquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va utiliser, on va faire en fait l'ordonnée du caractère. C'est ici. On va enlever on va enlever l'ordonnée de A ce qui fait que dans la table à ski, je vous le rappelle, ce qu'on a fait ici, c'est que, en fait, je prends les lettres pour l'instant majuscule sont comprises entre 65 et 90. Moi, je vais essayer de les retransposer finalement sur un intervalle 0,25. Donc, c'est pour faire ça, j'enlève finalement les 65 qui correspondent à la valeur décimale de A. C'est ce qu'on avait déjà vu dans le codage César. Donc là, je vais obtenir la lettre courante dans un intervalle 0,26. Donc, je vais le mettre entre parenthèses. Et ça, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais additionner exactement la même chose. Et cette fois-ci, je vais additionner ce qu'il y a dans la clé au rang indice clé. Donc, on va le faire après un petit peu plus grand. Donc là, je vais avoir je vais avoir ici finalement je ne sais pas si les parenthèses ne sont pas très bonnes. Ici, je vais avoir finalement le caractère de ma chaîne à encrypter sur 0,26. Et là, je vais avoir le caractère de ma clé sur 0,26 à encrypter également. Donc là, maintenant, j'ai additionné les deux. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire un modulo 26 sur le résultat pour encore une fois ramener la somme sur un intervalle 0,26. Et maintenant que j'ai ce 0,26 là, donc je vais encore une fois fermer la parenthèse, il faut que j'additionne cette fois-ci l'ordonnée de A. Je vais additionner l'ordonnée de A pour de nouveau partir de l'intervalle 0,26 que j'avais pour de nouveau le transposer vers l'intervalle 65,90 qui correspond aux lettres majuscules dans la table à ski. Et une fois que j'ai additionné ça, il suffit de prendre tout ça et de prendre le caractère auquel ça correspond. Donc ça, ça se fait avec la fonction chr en Python. C'est une fonction un petit peu plus complexe. Vous pouvez la revoir en la détaillant un petit peu. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et bien tout simplement, si je ne suis pas dans le cas d'un... Si je ne suis pas avec une lettre majuscule, et bien je rééclose j'écris finalement le code tel qu'il est. Donc je vais faire un bestcode plus CI. Donc comme c'est un petit peu long, on va déjà simplifier un peu les écritures. Ça, j'ai le droit de l'écrire comme ça. Ça, j'ai le droit de l'écrire comme ça. Puisque le membre est à gauche et à droite, j'ai le droit de l'écrire comme ça. Qu'est-ce qu'il reste d'un faire dans mon algorithme ? En fait, pas grand-chose. Il reste juste à faire un écart du message codé. On va voir si tout est en place, si tout fonctionne. Donc on va faire un piton. Tac. Alors, missing, bien sûr, je n'ai pas mis la clé. Hop. Et on arrive sur un codage qui est Q, D, C, Y. Ce n'est pas tout à fait le codage qu'on avait. Ce n'est pas tout à fait le codage qu'on avait trouvé. Q, D, C, Y. Ah, oui, bien, l'idée, évidemment. Parce qu'en fait, j'ai oublié quelque chose d'assez crucial dans mon algorithme, c'est que j'ai oublié d'implémenter mon indice clé. C'est-à-dire, quand j'utilise mon indice clé ici, tout simplement, ce qui me manque, c'est que l'indice clé, il faut que lui aussi devienne, puisque j'ai utilisé, à partir du moment où j'ai utilisé une lettre dans ma clé, il faut que je passe à la suivante. Et je suis sur un modulo length de clé pour ne pas dépasser la capacité de la clé. OK ? Alors, Q, M, G, Q, C, H, G. Alors, on ne sait pas exactement ce que j'avais trouvé. Q, R, il doit y avoir un petit décodage, à mon avis, par rapport à ce que j'avais fait ici. J'ai dû, à un moment donné, faire une petite erreur dans le décodage que j'avais fait. On va juste peut-être vérifier, on va peut-être juste finalement vérifier le codage qui a été mis en place. donc on peut faire par exemple, si on veut vérifier le codage, il suffit finalement de voir l'élément I. I, et on va prendre la valeur de clé aussi, qui va prendre clé de indice clé. clé de indice clé. Et en fait, ça, ça donne quoi ? On va essayer de regarder. Tac, tac, tac. On va essayer de voir ce que ça donne. et donc là, ça fait toutes les conversions. Donc B et P, ça donne Q. O et Y, ça donne M. Donc B et P, ça donne Q. Pourquoi ? On va essayer de le retrouver. B et P, moi j'ai R. Donc Q, R, OK. Ah oui, tout simplement parce qu'en fait, j'aurais dû me baser sur le 0 à 26 depuis le début. Python, c'est alors B, c'est 1, O, c'est 14. J'aurais dû me baser en fait sur le 0. J'aurais pas dû partir sur le 1, 2, 3, 4. J'aurais dû continuer sur l'intervalle 0, 25. Donc en fait, là on est sur 1, O, c'est 14, N, c'est 13. Voilà, en fait, c'est 1, moins à chaque fois. Avant, j'étais parti sur l'intervalle 0, 26 alors que j'aurais dû partir sur l'intervalle 0, 25 puisque c'est comme ça que j'ai R l'ordinateur. Et Python, c'est exactement pareil. Là, on est sur 15, 24, 19, 7, 14, 13, 15, 24, 19, 7, 14, 13. Et là, en fait, tout simplement, on se retrouve avec la valeur 16 et la valeur 16, cette fois-ci, c'est Q. La valeur 12, c'est M. Voilà, donc là, je commence par QM et je pense que c'est bien ce que j'ai, QM, voilà. En fait, c'était parce que je ne l'avais pas fait au début sur l'intervalle 0, 25 qu'utilise l'ordinateur. Moi, je l'avais fait sur l'intervalle 1, 26 qu'on utiliserait plutôt en tant qu'être humain. Donc, notre fonction marche. On est arrivé, en fait, à coder la chaîne Bonjour à tous avec la chaîne Python. D'accord ? Donc, le Vigenère, le codage marche. On va essayer de se garder ça quelque part, cette chaîne codée, parce que ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de pouvoir décoder du Vigenère. Vous allez voir que cette fois-ci, également, puisqu'on l'a encodé avec la clé, cette fois-ci, il va falloir aussi pouvoir le décoder avec la clé. Donc, je garde le Bonjour à tous. Je garde mon Python. et ce que je veux faire, en fait, c'est pouvoir y créer une fonction qui décode. C'est-à-dire que je veux pouvoir de nouveau avoir mon message. Je donne mon message codé, je donne ma clé qui reste identique et je veux pouvoir de nouveau décoder. On avait vu, finalement, qu'avec le codage César, la seule différence qu'il y avait, c'est qu'il suffisait de faire le décalage dans l'autre sens. Si on faisait un décalage de plus 3, on faisait un décalage de moins 3 et on retombait sur la lettre originale. Et bien là, en fait, c'est exactement la même chose qu'on peut faire. On peut prendre notre fonction Vigenère telle qu'elle est. On va l'appeler DécodeVigenère et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait faire pour décoder. Et bien, tout simplement, on se rend compte qu'on avait remplacé déjà que les lettres majuscules. Donc ça, ça reste. On parcourt toute la chaîne, on remplace que les lettres majuscules. Cette fois-ci, en fait, on va prendre le code qui se trouve dans la chaîne courante et au lieu d'additionner finalement la lettre qui se trouve dans la clé, on va cette fois-ci la soustraire. Le parcours de la clé, c'est pareil. Si j'utilise comme clé Python, le premier tour, je vais passer par P, le deuxième tour par Y, et ainsi de suite. Et donc là, je n'ai plus rien d'autre affaire. En fait, le décodage, c'est juste qu'on va de nouveau enlever la valeur de la clé que l'on avait utilisée. Et normalement, on va essayer de lancer ça. Vous voyez que le bonjour à tous codé en Python me donne Q, M, G, et ainsi de suite. Et le décodage de cette lettre Q, M, G, avec la clé Python me donne de nouveau bonjour à tous. Donc on est arrivé très facilement à faire les choses dans les deux sens. Donc, je comprends que le codage de ce chiffre-là, ce chiffrage-là, est un petit peu complexe. Il faut juste garder à l'esprit que ce que vous faites, en fait, c'est que vous prenez la lettre de votre message, vous la mettez sur un intervalle 0,25, parce que là, avec la table à ski, ce n'est pas sur 0,25, c'est sur un intervalle 65,90, donc vous enlevez 65 à chaque élément pour de nouveau être sur 0,25. Ce 0,25, vous l'additionnez quand vous codez, vous faites exactement pareil avec la lettre qui est dans la clé, vous essayez de le trouver sur un intervalle 0,25 aussi, vous additionnez les deux nombres que cela vous donne, vous faites un module au 26, ça, ça vient exactement comme le codage César pour la référence circulaire, c'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, vous êtes à la lettre Z et vous additionnez 2 à Z, vous allez arriver dans quelque chose qui n'est pas un caractère. Z, par exemple, je fais plus 2, je vais arriver à un slash. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est arriver de nouveau à B, c'est que la référence soit circulaire. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ce modulo 26. Puis, vous arrivez à trouver finalement un nombre entre 0 et 25 qui va représenter le nouveau caractère. Ce nombre entre 0 et 25, il faut y additionner de nouveau les 65 pour le remettre dans l'intervalle de valeur des lettres majuscules. Et ensuite, vous avez ce nombre-là. Vous n'avez plus qu'à le convertir en lettres et à l'ajouter à votre message. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous avez des doutes, de toute façon, je fournis en description toujours les programmes. Essayez peut-être de faire cette opération par étapes et de voir à chaque fois ce qu'il y a dedans. Ça peut être un bon exercice pour comprendre comment marche cette conversion entre les lettres et les chiffres. Donc le codage Wigner, qui date du XVIe siècle, vient essayer de pallier les premières difficultés du codage César. On s'aperçoit quand même qu'il a fallu presque 1500 ans pour se rendre compte que le codage César avait un problème. En fait, ce type de codage, on n'essaie pas forcément de faire en sorte que les codes soient indéfiniment indéchiffrables. On sait très bien que c'est une question de temps, qu'il y a des gens qui vont mettre énormément d'énergie et de moyens pour déchiffrer des messages. Ça, on le sait. Ce qu'on essaie juste, c'est de protéger un message un certain temps pour qu'à partir du moment où il soit décodé, s'il est décodé trop tard, l'information qu'il contient est devenue obsolète. Et donc, finalement, il peut être révélé à tout le monde puisque, de toute façon, ça n'aura plus aucun sens. On peut imaginer, par exemple, qu'il y a eu une bataille, par exemple, et que les messages relèvent la localisation des troupes. si jamais vous décodez le message 15 jours après, il y a peu de chances que 15 jours après, la troupe soit encore au même endroit. Et donc, vous voyez que ce qu'on essaie de faire toujours, c'est de bloquer la pertinence du message pendant qu'il est pertinent. A partir du moment où il devient obsolète, finalement, son contenu, qu'il soit révélé, finalement, on s'en fiche. Donc, là, on arrive dans quelque chose d'un peu plus complexe. On est arrivé à décrire ce mécanisme de clé, c'est-à-dire que cette fois-ci, on code avec une clé, on décode naturellement aussi avec une clé, parce que si entre-temps, vous perdez la clé, vous n'arriverez plus à décoder votre message, ou alors vous aurez à essayer de le comprendre comme finalement quelqu'un de malveillant. Et ça peut être un petit peu plus compliqué, ça va vous prendre du temps. Et ce système de clé, en fait, c'est quelque chose qui va maintenant être la base de tous les systèmes d'encryption les plus complexes que nous allons voir. Donc, c'est très important de comprendre ça. Peut-être important aussi de voir le chemin qui a été parcouru, le codage César qui était très simple, le Vigener qui va ajouter une clé, et on va voir maintenant, on va superposer des techniques encore par-dessus pour rendre l'encryption toujours de plus en plus complexe. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir, cogiter un peu sur ce Vigener, d'essayer de bien comprendre le principe qu'il y a pour passer d'un caractère à un nombre pour pouvoir être traité par la machine. Et donc, je vous dis à bientôt pour voir la suite du cryptage et d'arriver toujours vers des solutions de cryptage de plus en plus complexes. Bonne journée ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada